Alors bonjour à tous, toujours ce mardi 16 mai 2023, 8h47 heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, tout à l'heure je vous disais que je vous parlerais d'un sujet vraiment troublant, celui de l'alimentation, celui de la production agricole dans le monde, notamment aux États-Unis, qui depuis quelques années est en train de chuter, chuter et chuter, d'ailleurs on voit l'explosion de production de serre due à naturellement l'évidence des changements climatiques qui sont cycliques, probablement anthropiques aussi, ce n'est pas vraiment important, ils sont là et il n'y a pas grand chose que tu peux s'y faire pour stopper les changements climatiques qui depuis des milliards d'années s'effectuent par cycle, entre autres. Et là on est dans un cycle, et je vous l'avais dit, depuis des années ceux qui me suivent, on s'en va vers des années très difficiles, bien là on est entré dans ces années-là et ça va être très très long, c'est une traversée du désert. On va commencer avec cette nouvelle qui nous provient des États-Unis et c'est rapporté par Bloomberg. « Les agriculteurs s'apprêtent à abandonner les cultures de blé à un rythme des plus élevés depuis 1917. » 1917 dans le grand crash. « Les champs de blé américains sont devenus si tourmentés par la sécheresse que les agriculteurs sont maintenant sur le point d'abandonner les cultures à un rythme probablement au rythme le plus élevé depuis plus d'un siècle et produite les agriculteurs devraient récolter environ 67 % de leur arc planté, a annoncé vendredi le département américain de l'agriculture et s'il était réalisé, ce serait le taux de récolte le plus bas depuis 1917. Des conditions naturellement, des années de conditions sèches dans les plaines américaines ont fait des ravages sur les célèbres champs de blé ou de céréales américaines. Certains plants de blé cette saison ont été tellement rabougris par un manque d'humidité qu'ils ne produiront rien, absolument rien. Donc c'est très important les Américains, les États-Unis étant un producteur extrêmement important sur le marché mondial. On le voit, on est plus sensible à ça avec l'inflation, le coût de la vie qui a augmenté, qui est en train de nous appauvrir. On s'en va même souvent dans nos réserves économiques, dans nos épargnes pour payer notre train de vie quotidien. C'est très alarmant, très inquiétant. Et un site que j'aime beaucoup pour voir comment l'agriculture se porte dans le monde, c'est le site Agro Insurance, qui est naturellement un grand conglomérat d'assureurs agricoles du monde entier et qui te rapporte tous les événements naturellement qui ont un impact sur les agriculteurs, sur la production parce que ces gens-là reçoivent des compensations, souvent qui sont très minimes. Et tu vois à quel niveau, quand tu vas sur ce site-là, l'impact des changements climatiques, l'impact que ces changements climatiques-là ont sur la production agricole et ultimement sur notre portefeuille et sur l'ensemble de la population mondiale. La Hongrie et l'Autriche subissent des dégâts de gel sur les apricots et les prunes. On le sait depuis un certain nombre d'années, dans ces changements climatiques, le printemps, c'est la saison des plantations, des semis, a d'énormes problèmes dus à souvent trop de pluie, beaucoup de froid et du gel. Et ça, c'est un modèle qui s'est installé depuis plusieurs années. Les Européens, vous le savez, comment c'est important. Beaucoup de maladies aussi fongiques sont attaquent. Et ça, c'est continuel, c'est depuis toujours. Les productions agricoles aussi. En Pologne, les gelées causent localement des dégâts dans les vergers, sur les pommiers. Et à cause de cette tendance des changements climatiques, on aura plus de pénuries, nous dit-on, de produits à venir alors que les conditions météorologiques s'intensifient. Et de ça, tu regardes tout ce qui se passe. Donc, le gouvernement espagnol va dépenser 2,2 milliards d'euros pour lutter contre l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. Dans certains pays européens, c'est le manque d'eau, la sécheresse. Dans d'autres pays, c'est trop d'eau, trop de froid, trop de glace, trop de graines. Et c'est partout, partout, partout en Inde, les agriculteurs sont confrontés à des pertes de récolte estimées à des... on parle d'un déficit de 37 %. Et il y a eu un déficit de pluie en décembre dernier qui était près de 100 %. En Inde, toujours, les producteurs de fraises subissent une perte de 30 %. Aux États-Unis, les agriculteurs de la Géorgie centrale font face à une perte de récolte historique. Et c'est comme ça, et tu en as plein, plein, plein de nouvelles qui te sont rapportées et que tu ne vois pas vraiment ailleurs que sur agro-insurance. Parce que c'est la nature de leur business, c'est de compenser les agriculteurs. Déjà, en Espagne, la production de bananes est en chute libre, dévastée naturellement, là, par des éruptions volcaniques de Cumbre Vieja. En Chine, les fermes ont souffert des orages de grêle. Là, c'est... Là, tu remontes à... là, c'est 2020. Tu as des nouvelles là-dedans qui sont de 2022, d'autres de 2023. Donc, tu vois, il y a un modèle, et ce modèle-là est très inquiétant. Parce qu'il y a un impact sur la vie du monde au quotidien, sur le monde, souvent, de pays où la vie est très... Comment on pourrait décrire ça? Très difficile déjà, pour les populations. J'aimerais rappeler aussi que nous, on a quand même encore beaucoup de confort dans nos pays industrialisés, mais que l'ensemble de la population mondiale n'a pas accès au confort qu'on a. Je veux juste aller faire une petite recherche. On va voir ensemble que c'est très... On est encore très chanceux, malgré le fait qu'on est en train de sombrer et de s'enliser dans la pauvreté, nous aussi. Donc, tu as encore un milliard, ou presque un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, encore aujourd'hui, principalement en Afrique et en Asie. C'est quand même beaucoup de monde. Et ceux qui ont accès à l'électricité ne l'ont pas à longueur de journée. Ça vient par séquence, par petite séquence. Ou dans d'autres personnes, dans d'autres pays, c'est très, 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 très cher. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès non plus à l'eau courante. Encore là, c'est des chiffres encore peut-être plus impressionnants. Donc, quand tu mets tout ça en contexte, tu te rends compte que la fragilité de notre... Comment dire... De l'amélioration de notre qualité de vie est très... Comment dire... Très fragile, mais très aléatoire aussi. Et ça pourrait s'effondrer n'importe quand. Avec des politiques qui sont irrationnelles de la part de gens qui nous gouvernent, du complexe oligarchique qui nous gouvernent, qui prennent des décisions, comme on l'a vu au Sri Lanka, qui ont emmené le pays dans un chaos total, dans une énergie totale. Parce qu'on a des idéologues qui nous gouvernent. Et que tout ça est très, très, très fragile. Et qu'on pourrait se retrouver demain matin avec un mode de vie ancestral. Et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont préparés à ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça nous aide un peu à comprendre ce qui se passe en ce moment. Entre autres. Sous-titrage ST' 501